Dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline Cette flore, elle venait dans votre terminal, elle quittait la terminal B pour la terminal A Elle quittait la terminal B pour la terminal A Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait Monsieur Guillaume Et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly Vous avez fréquenté où ? Moi j'ai fréquenté à Bamenda Vous avez fréquenté à Bamenda ? Oui papa Vous avez fait tout votre cursus scolaire ? Oui papa Du début jusqu'à la fin ? Oui papa, jusqu'en classe de quatrième Et après ? Et après, je n'ai plus continué d'études Donc j'ai fait sixième en quatrième à Bamenda ? Oui papa, de la matinée, de l'école primaire jusqu'en cinquième Jusqu'en cinquième ? Oui papa Vous avez fait la quatrième où ? A Bamenda, exactement papa A Bamenda Oui papa Est-ce que vous croyez que si je prie avec vous, Jésus peut vous bénir ? Oui papa, je le crois C'est ma fille, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux la bénir ? Oui papa, je le crois Hein ? Est-ce qu'on peut la bénir ? J'ai vu une jeune femme qu'on appelle Josiane Oui papa C'est comme une amie ? Oui papa Elle est où ? Elle est ici à Douala Elle fait aussi le commerce ? Elle qui faisait le commerce actuellement, je ne sais pas ce qu'elle fait D'accord, vous avez séparé ça fait combien de temps ? Ça fait longtemps papa, ça fait un peu longtemps Ça fait longtemps ? Oui papa Ok, vous l'appelez comment ? Josiane Ok, vous l'appelez comment ? Josiane Josiane, regardez Vous voyez Il y a des choses Il y a des choses qui se sont passées Parce que quand vous faisiez le commerce avec Josiane Vous avez deux amis Il y a une qu'on appelait Marie C'est Marie, c'est Marie Louise Qui était aussi une commerçante Et qui était quelqu'un de bien Parce qu'il y avait Josiane, il y avait Marie Qui étaient comme deux personnes Ceux qui vous comptiez Aujourd'hui, Josiane n'est plus dans les affaires Vous continuez, Marie continue aussi dans les affaires Elle est encore, elle est dans le commerce toujours Et vous savez pourquoi le malheur a rattrapé Josiane ? Non papa Hein ? Non papa Vous savez pas ? Non papa D'accord Maintenant, je vais vous dire quelque chose Même l'homme avec qui vous êtes Regardez la femme ici Je lui donne une révélation C'est aussi ça aimer Jésus Il y a une alliance sur vous Il y a une alliance sur vous que vous ne connaissez pas Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître ça Il y a une alliance sur vous Ça dit que vous portez sur vous la jalousie de Dieu Vous me suivez ? Vous portez la jalousie de Dieu Pourquoi ? Parce que tous ceux qui mettent la main contre vous sont punis Amen Si vous réfléchissez bien Vous regardez votre vie Vous allez trouver que tous ceux qui ont essayé de vous faire du mal Ont toujours été frappés par les malheurs Oui, effectivement papa Effectivement Même l'homme avec qui vous habitez Le problème qu'il a eu ici C'est après une bagarre avec vous à la maison C'est à cause de vous qu'il a enseigné Josia en son commun s'est tombé A cause de vous Parce qu'elle a voulu faire quelque chose Qui n'était pas bien Contre vous Donc vous devez savoir qu'il y a cette grâce Et cette grâce Ok Maman regardez-moi Regardez Quand vous étiez en classe Vous étiez à l'école en 5ème Il y a des choses qui se sont passées Parce que je vous ai vu à cette époque Je vous ai vu dans votre établissement Une jeune fille Je vous voyais marcher en groupe Je vous voyais marcher en groupe En train d'aller à l'école à pied Et vous sortiez d'un quartier D'un quartier où lorsqu'il pleuvait C'était un peu compliqué A cause de la boue Et tout ça Vous traversez le quartier Et vous commencez à monter Il y avait une gare Voyageuse Et vous rejoignez le goudron Sur le goudron Vous commencez à descendre L'école était en bas D'accord Maintenant Les gens Il y a des choses que je veux vous révéler Que vous ne connaissiez pas A l'époque Lorsque vous alliez à la classe Il y a une jeune fille qu'on appelait Evelyne Dans votre salle de classe Oui effectivement papa C'était votre amie aussi Effectivement papa Vous savez où elle est maintenant ? Elle est là On l'appelle comment ? Evelyne On l'appelle comment ? Evelyne D'accord Quelque chose s'est passé avec elle Quelque chose s'est passé avec Evelyne C'est une jeune fille qui était une jeune fille qui était beaucoup sollicitée en classe Effectivement papa Beaucoup sollicitée Effectivement Elle était tellement sollicitée parce que c'était une fille intelligente Et c'était une fille bien Belle Posée Posée Oui papa Et tous les garçons voulaient Evelyne Effectivement Et vous là Vous vous demandiez Ah Evelyne Comment Evelyne est comme ça ? Tout le monde veut Elle était très propre Toujours peste peste Ses cheveux C'était sa beauté Toujours bien coiffée Maintenant quelque chose s'est passé Je veux prier pour vous par rapport à ça Amen L'esprit de Dieu m'a amené Et quand j'ai vu ça Et quelque chose s'est passé Dans votre salle de classe Vous faisiez cinquième à l'époque Et quelque chose s'est passé dans la classe Dans votre classe Il y avait un jeune homme Un musulman qu'on appelait Mustapha Qui était un gars très gentil aussi Oui papa effectivement Vous savez où il est maintenant ? Non papa On l'appelait comment ? Mustapha Mustapha On l'appelait comment ? Mustapha Maintenant il y a quelque chose qui s'est passé Mustapha aimait Evelyne Et Evelyne aimait Mustapha Effectivement papa C'est ça Oui papa Maintenant quelque chose Là où le problème se trouve Où la jalousie de Dieu Est arrivée c'est où ? Il y avait une fille en classe Qui était une sorcière Et elle a vu Ça c'est une fois ça Lorsque Dieu vous amène dans les meilleurs de la prophétie Vous montrez les événements Parfois vous ne comprenez pas Mais vous expliquez à la personne Elle comprendra ce qui s'est passé Et si vous suivez Écoutez bien l'histoire que je raccouille à la femme Elle faisait cinquième à Baminda Je n'étais pas là J'ai dit à cause avec vous un jour Non papa Vous êtes sûr ? Oui papa Vous êtes sûr que je n'étais pas en cinquième avec vous ? Non papa Je ne guettais pas par la fenêtre ? Non papa D'accord Laissez-moi montrer quelque chose Dans votre classe Il y a une jeune fille Qui a voulu vous faire du mal À cause de l'histoire de Moustapha et Eveline Pourquoi ? Parce que Vous étiez une bénédiction pour Eveline Et vous étiez une bénédiction pour Moustapha Lorsqu'il y avait un problème Vous donniez des conseils à Eveline Effectivement papa Et il y a une fille qu'on appelait Quint 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 On l'appelait comment ? Quint 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 On l'appelait comment ? Quint Quint Vous voyez Lorsqu'il y a vu La manière dont vous aidiez Cette jeune femme À être bien Dans sa relation Parce qu'elle était amoureuse de Moustapha Elle vous en a voulu Elle vous en a voulu sérieusement Et quelque chose Ça s'est passé Quand Lorsqu'il y a eu un Ovoros En Cromi Talforda Lorsqu'il y a eu Un jour vous êtes arrivé en classe Quand vous êtes arrivé en classe Vous avez Commencé à avoir mal Au bavante Le jour-là Vous avez eu tellement mal Au bavante C'était le saignement Qui était en train de venir Vous avez commencé à saigner J'avais pris un mouchoir Parce que vous ne vous attendiez pas à ça Effectivement papa Vous avez mis J'ai pris mon mouchoir J'ai mis Ma joue J'ai mis directement Vous avez pris le mouchoir Vous avez souhait Parce que vous aviez honte Vous avez mis ça dans votre sac Effectivement papa Quand vous êtes arrivé à la maison Ça avait disparu Effectivement papa Jésus Je veux que quelqu'un me demande Prophète Où était allé le mouchoir De son intimité Quince a volé le mouchoir Les mouchoirs C'était quatre mouchoirs Un, deux, trois, quatre mouchoirs Dans votre sac Quince a volé le mouchoir Pendant la récréation Elle a pris ça Vos mouchoirs Elle est partie avec Elle a fait la pratique De la sorcellerie Sur ça Disant Que tout homme Qui vous rencontrera Vous ne connaîtrez jamais Dans votre vie De bonheur Ni de mariage Ni de stabilité Dans vos relations Jésus Ma pape Puisque ce jour-là Moi-même j'étais dépassée Puisque j'avais essayé J'ai mis tout dans mon sac Dans une poche dans mon sac Et dès que Lorsque je suis arrivé à la maison J'ai constaté Que ce moment Que j'ai oublié J'ai mis tout Dans les casiers En classe J'étais vraiment dépassée Et j'ai gardé cela En moi-même Puisque j'avais peur J'avais peur de dire À mon moment J'ai gardé cela En moi-même Maintenant Laissez-moi dire une chose J'ai dit une chose Si quelqu'un vient Et vous dit Je suis un prophète Et il te dit Qu'on a pris Ton intimité Le mouchoir De ton intimité On a pratiqué La sorcellerie Avec Soit ce n'est pas Un vrai prophète Soit c'est encore Un débutant Dans le prophétique C'est un prophète Immature Parce que un prophète Pour qu'il te donne Une information connue Inconnue Il te donne d'abord Des informations connues La prophétie C'est de parler du connu Pourquoi tu crois Lorsqu'on te parlera De l'inconnu Parce qu'elle sait Que ces mouchoirs Intimes Ont été perdus Ça a disparu Mais maintenant Je lui donne l'inconnu Je lui dis Que c'est Quint Qui a volé Maintenant elle va me croire Pourquoi ? Parce que L'histoire de Moustapha L'histoire de Venim Toutes ces histoires En réalité C'est juste pour L'amener à croire Que Dieu A vu Sa vie Dans le passé Et que si je lui parle De ce qu'elle a vécu Et qui est vrai Quand je lui parlerai De ce qu'elle n'a pas vécu Auquel elle a vécu Mais dont elle n'a pas été témoin Elle croira Parce que je lui parlais Des choses Qui se sont déroulées Quand j'étais là Mais Jésus Christ est là Yes Est-ce qu'on peut prier ? Amen Maman Alors je vous parle Pinch Est devenue folle Abamenda Elle est folle Elle est folle Je la vois marcher Dans la rue De Bamenda Folle A cause de sa méchanceté Pas seulement contre vous Mais contre beaucoup D'autres élèves A l'école Elle a fait ça jusqu'en terminal Alors je parle Dieu l'a déjà jugé Mais vous je prie A partir de ce soir Dieu déchire le vêtement De la malédiction sur vous Amen Maman vous êtes bénie Yes You are free In Jesus' name Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz